C'est d'habitude, quand j'ai une promesse, je ne vis pas la promesse. Je connais une de mes enfants qui est à Toronto, elle sait recevoir la parole de Dieu. Même quand elle reçoit les paroles, elle pense à ça pour elle, elle vit ça. Amen. C'est une personne que les gens pouvaient rejeter comme ça. Aujourd'hui, Dieu fait des choses. Amen. Et hier, Dieu me disait, je peux vous le dire, je ne me cache pas, j'étais la donne. C'est un autre thème, elle va être comme Germain. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, cette fois-là, il faut du bon bout de problème. Mais elle sait s'agripper à la parole de Dieu. C'est fait que toute sa famille aujourd'hui est sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est la première chose. Alors, maintenant, la deuxième chose, quand tu reçois la promesse, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, ils croient que la vie chrétienne c'est simplement la réponse aux promesses. Promesses, réponse. Non, 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 non. Il n'y a pas de fondation quand tu es promesse, tu es un promesse, il n'y a pas de fondation. Ta grénédie c'est, perdonne, je reçois, perdonne, je reçois. Mais toi, ta fondation est où? Alléluia. Il faut maintenant, parce qu'en toute réconstruction, la réconstruction commence à vous parler, la fondation. Alléluia. Et la fondation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 JG 1, 8, vous les connaissez, dit bien. Médite cette parole, jouez-nous, en fait de réussir. Amen. Les hommes 1, nous venons de voir, dit quoi? Amen. Il me dit cette parole, jour et nuit. Il est comme maintenant à planter près d'un pouvoir d'eau. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Jésus dit, si vous gardez ma parole, que ma parole devra vous demander ce que vous voudrez. La fondation des hymnes, bon, les restaurations, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole-là, tu la lis pas pour obtenir, tu la lis pour connaître Dieu, pour méditer. Regarde, regardons-nous bien, soyez sincère. 75% de la lecture que vous faites, c'est pour trouver une promesse que vous vaut bien. Ça doit pas être ainsi. Ça doit être 75% pour connaître Dieu. Et quand tu le connais, des fois tu n'as même pas besoin d'aider, c'est demander. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as avancé ta récupération, alléluia, beaucoup de choses à dire par rapport à ça, j'ai pas vraiment le temps. Amen. Tu dois pouvoir t'établir sur la parole de Dieu. Alléluia. Si ça a eu quelque chose qu'on t'a enfolé, tu es comme David qui était insensé, qui s'est donné le camp de l'ennui, croyant, qu'il va regarder quelque chose. Amen. Tu sais, tu sais, tu sais qu'on a reçu l'enseignement de Stiglade, comme les chrétiens qui se retrouvent avec le non-croyant, qu'ils vont gagner le combat, ou tu as des problèmes, tu vas chercher déjà pour t'affouiller dans ta cause. Tu vas perdre plus sur les chrétiens, tu vas t'affouiller, tu vas t'affouiller sur qui ? Sur l'éternel. David, il a tout perdu à Stiglade. Il a consulté d'abord l'éternel. Est-ce que je vais poursuivre ? Dieu dit, poursuis. Toujours une promesse et tu vas récupérer. Et il a activé sa foi avec le courage. Il a poursuivi, il a récupéré. Il y a tellement de choses au Dieu. On va quand même continuer un peu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons bien que si... Et les promesses de Dieu, j'ai sauvé quelque chose, je vais revenir à l'histoire de la Bible qui m'a beaucoup frappé malgré l'enseignement. Amen. Dans 2-3-7, amen, et je vais juste vous raconter l'histoire, amen, et Isaïe était HG. Amen. Entouré par l'ennemi. Ils étaient affamés. Ils se trouvaient deux de près sur l'année, dehors de le prêtre où on les fouillait. Ils se trouvaient dans le camp de l'ennemi, Dieu avait déjà battu l'ennemi. C'était vraiment les déserts de l'autre côté. Amen. Mais quand le prophète Elisa dit, demain, je prends l'exemple de la valeur d'aujourd'hui, le pain aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dans la Bible, je prends juste l'exemple d'aujourd'hui, demain le pain sera à un sens, ou le riz sera à 10 sous, alors que les gens commencent à manger la croûte et les animaux. C'est lui, le général qui a connu du roi a dit, même si Dieu fait les fenêtres de l'autre côté du ciel, pareille chose arrivera à-t-il. Alors le prophète lui a dit, cela arrivera, mais toi, tu ne les verras pas. Tu les verras, mais tu ne les écouteras pas à ça. Amen. Venir pour nous, les gens qui jouent avec les prophéties, amen. Amen. Dieu, quand il t'annonce une chose, des fois, si tu refuses ça, tu vas le voir, mais tu ne vas pas en bénéficier. Alléluia. Des fois, tu dis que tu es dans le trou, Dieu t'a donné une parole, mais tu ne crois pas à la parole. Comme tu ne crois pas à la parole, il ne va rien apporter. Tu vas peut-être voir la chose et puis il va passer à côté. Ou bien il va arriver chez les autres. Alléluia. Amen. Donc je reviens, je continue l'enseignement. Alléluia. Matthieu, 7, verset 24 à 25, ne ferai jamais rapidement. Alléluia. Matthieu, 7, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La parole de Dieu, un des autres paramètres, quand tu es dans le trou, tu veux être en sortie, c'est quand tu commences à connaître Dieu, c'est souvent Dieu veut que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques dit, ça ne sert à rien de vous borner par écouter la parole de Dieu. Amen. Ça le mettrait en pratique. Alléluia. Il y en a qui disent que la loi est finie, mais il y a, j'ai dit qu'il y a une loi qui procède de la foi. Parce que la foi, ça les envenait mort. Alléluia. Tu dois pouvoir prendre la parole et la mettre en pratique. C'est la fondation que tu bâtis. Quand tu pratiques quelque chose très, très longtemps, ça tend quelles que soient les vagues. Par exemple, ramasser les choses en route qui ne m'appartient pas. J'ai appris tellement toute ma vie. Je vous dis que j'ai vu des choses dans ma vie. Une fois, j'ai trouvé un chèque, je crois, c'est pas plus de 10 000 dollars dans mon quartier à Darlington. J'ai vu l'entreprise, c'était un juif. Et puis, j'ai l'appelé. Et puis, je suis allé chez lui. Et tout compte, j'ai dit, j'aime le juif, moi. J'ai pas honte de le dire. Et puis, je viens, je lui donne son chèque. J'ai l'appelé. Il dit, oui, j'ai ramassé ton chèque, je vais te le donner. Le chèque d'entreprise. Vous savez, le chèque d'entreprise, beaucoup de gens peuvent faire des choses avec. Je lui ai donné. Un chèque me dit, merci, il m'a donné des dollars. J'ai l'appelé, pareil, amen. C'est pour dire que quand tu pratiques beaucoup de choses, des principes de vie, et qui sont issus de la Bible, tu les pratiques tous les temps, tous les temps. C'est là, il va venir une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça forme ton caractère. Donc, les gens vont voir que c'est là, pour lui quand même, ils vont apporter des choses sur toi. Il va dire, non, celle-là, elle ne peut pas faire ça. Parce que tu as commencé à pratiquer ça. Je ne sais pas les gens, viens vers toi, tu as la bouche toujours fermée. Tu ne veux pas participer aux discussions des gens, tu ne veux pas murmurer sur les gens, tu ne veux pas jeter le propre sur les gens. Il y a un qui leur a dit de murmurer. Même cinq minutes avant l'épiste. C'est un problème. Amen. Quand tu exerces ta bouche à ne pas murmurer, à un moment donné, tu vas voir que les gens autour du temps vont remarquer que j'ai une personne à qui on peut confier quelque chose. S'il y a quelqu'un qui peut, en qui on peut confier quelque chose, quelqu'un qui peut garder les choses. Amen. Alors, tout ce qui est enseigné dans la Bible, nous est enseigné pour que nous puissions les pratiquer. Autre chose, c'est le pardon. Quand tu as commencé à pardonner, il n'y a pas de fin. C'est un mode de vie. Tu commences à pardonner, à un moment donné, on sait que ce monsieur-là, non, je ne peux pas m'égaler à qui parce que je sais qu'il pardonne toujours. Les gens ont des filles, ils vont toujours réveiller parce que tu as un cœur, hein, qu'on ne pas dit ça. Alléluia. Ça forme ton caractère. Tu vois, la fondation est établie silencieusement. C'est quand tu lis la parole à la maison, ça, j'entends quelque chose de Dieu. Pourquoi ? C'est là où les choses établissent, petit à petit. Mais c'est de voir, là, beaucoup d'entre nous parlent, comment c'est ça. Le devoir est de dire, tout le jour, je dois lire la parole, je dois la méditer. La parole est la vie. La parole est la vie. Je dois la méditer. Beaucoup ne la méditent pas. Ils lisent tous pour trouver un verset qui puisse l'intéresser pour régler son problème. C'est pas mal, mais il faut avoir, hein, la fondation. Parce qu'en cas de tremblements ou de secours, là, tiens, mais c'est d'avoir, hein, la fondation. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses à dire, mes bien-aimés, mais on doit pouvoir arrêter de chanter un peu. Alléluia. Je veux juste vous encourager, mais les messieurs questionnaires m'ont donné ces années. C'est la restauration. Amen. Ce message va être de continuer de dimanche ensuite, pour vraiment que les gens comprennent que quand Dieu me restaure, je ne perdrai plus jamais ce que Dieu me donne. Parce que j'ai compris qu'en faisant telle chose, je suis arrivé là. En plantant telle chose, je suis arrivé de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut cesser de faire ce qu'on a toujours fait. Commencer à faire de nouvelles choses pour avoir de nouvelles conséquences. Bon, en conséquence, je vais dire. Alléluia. Quand tu sais que je fais toujours, quand je murmure toujours le problème, cesse de murmurer. Arrête de murmurer. Commence à regarder et à rendre simplement grâce. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand tu commences à... Quand tu commences à sévérer les choses différentes, les choses seront aussi différentes pour toi. Un des grands principes de la restauration, c'est aussi le principe de la sémence. Quand on parle de sémence, déjà, on voit toujours l'argent. Mais toute notre vie chrétienne est faite de la sémence. Amen. C'est un des meilleurs messages qu'il s'est appelé à enseigner. Parce que la vie n'est qu'une conséquence des choses qu'on a déjà sémées. Yeah. Je pleurais pour mon frère. Elle a dit, Seigneur, je n'ai jamais vu un homme aussi détaché du monde que mon frère. Mais cela ne peut pas lui arriver. Et celui m'a dit, ton frère, tu vas te trouver à la maison. Amen. Amen. Il faut... Alléluia. Amen. Galatis, grâce à 7 à 4. Et on va prier, on va louer, et puis on va prier maintenant. Galatis. Galatis, verset 7 à 9. Amen. C'est beaucoup de choses à vous dire, mais il est temps. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est qu'il nous plantera aujourd'hui, on va le planter dimanche prochaine. Alléluia. Galatis, réveille rapidement. Verset 7 à 9. Alléluia. Amen. Frédéric. Galatis, verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura ses mains, il le mançonnera aussi. Celui qui serve pour sa chair, mançonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui serve pour l'esprit, mançonnera de l'esprit, la vie éternelle. ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moçonnerons autant qu'on venait, sinon, mais nous ne relâchons pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est le qui sème, parce que je vais juste étiqueter, c'est un paragraphe très important de la Bible, ce qu'on vient de dire là. Amen. Mais celui qui sème pour la chair, mançonnera la corruption. La corruption, ça veut dire la putrefaction. La putrefaction, ça veut dire la pourriture. Ça signifie la mort. Alléluia. Mais c'est un peu trop littéraire quand on dit, celui qui sème pour la chair, c'est comme une parole un peu à l'air. Voyons en plein les oeuvres de la chair. C'est les choses qu'il faut arrêter de faire cette année, et c'est même ce qui est de l'esprit. Amen. Galate 5, verset 19. Sère aimée. Galate 5, verset 19. Or, les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès d'étapes et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'éviteront point le royaume des dieux. Amen. Continue, verset 19. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une veine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. Les œuvres de la chair, rapide ma serre. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivronnerie, à des orgies. Ils commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui agissent ainsi n'auront pas la place dans le royaume des dieux. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501